Alors Alpine annonce sa nouvelle direction technique Pat Fry et Matt Arman aux commandes. Alpine F1 Team annonce les nominations de Pat Fry au poste de Chief Technical Officer et de Matt Arman, celui de Directeur. Cette décision s'inscrit dans le cadre de la nouvelle organisation initiée en novembre 2021 et visant à maximiser les performances de l'écurie. Leur mission sera de participer au développement de la performance de la monoplace pour atteindre les objectifs définis par Demeo. CEE de Renault Group et leurant aussi CEE d'Alpine, à savoir se mêler à la lutte pour le championnat du monde de F1 dans les 100 courses à compter de l'arrivée d'Alpine dans la discipline. En tant que Chief Technical Officer, Pat Fry supervisera toutes les activités techniques d'Enstone. Il fixera les objectifs de performance de la monoplace, définira les moyens et compétences techniques nécessaires et d'identifier les technologies et innovations futures. Il arbitra les principaux choix liés à la performance et établira la stratégie de développement à long terme pour maximiser les performances dans les limites du plafond budgétaire déterminées par la réglementation sportive. Matt Arman, précédemment Engineering Director, assumera désormais la responsabilité des performances et tests sur piste tout en structurant l'organisation et les process techniques et en assurant le développement des talents et des différentes équipes. Il supervisera la direction technique du châssis et apportera à l'écurie son expérience unique en matière d'intégration et d'arbitrage technique entre le châssis et le groupe motopulseur. Son expérience d'ingénieur dédiée au groupe motopulseur consolidera les liens avec le département moteur de Virichatillon et contribuera à une intégration toujours plus optimisée du bloc moteur. Matt Arman a quitté Mercedes en 2018 où il avait œuvré avec succès sur de nombreux projets liés au châssis durant 8 ans. Nous renforçons significativement Alpine avec Pat et Matt comme leader technique et en stone. Pat est l'un des ingénieurs les plus expérimentés en F1 tandis que le dynamisme et l'expérience de Matt s'avèreront essentiels pour révéler tout le potentiel de nos monoplaces. Notamment grâce à son expertise unique combinant le développement du châssis et du moteur. Voilà pour les petites news concernant Alpine. Sur le papier ça promet. Maintenant on va voir ce que ça donne en vrai parce que c'est bien beau toutes ces belles promesses mais maintenant il faut que ça soit efficace derrière. Nous verrons cela. Je vous laisse réagir. Ciao. Ciao.